9h23, vous allez voir des images en direct de ce qui semble être le convoi de Donald Trump en direction du tribunal pour l'ouverture de ce procès aux civils qui doit s'ouvrir aujourd'hui pour lui et ses deux enfants qui sont accusés d'avoir gonflé leurs actifs immobiliers. Je vais en discuter d'ailleurs avec Frédéric Gagnon, qui est expert en politique américaine, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis pour la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Frédéric. Bonjour Audrey. Donc le procès aux civils qui s'ouvre aujourd'hui, je le disais, par rapport aux actifs immobiliers que Donald Trump et ses fils sont accusés d'avoir gonflé, comment tu vois ça ce procès-là? Est-ce que ça pourrait avoir des conséquences sur la campagne? Bien oui, ça peut avoir des conséquences sur la campagne. Positives pour Trump parce que c'est encore beaucoup de visibilité pour lui aujourd'hui. Donc il fait de tout ça un outil de visibilité. Il fait ça depuis le début dans chaque cas sur lequel il a été accusé. Mais ça pourrait avoir des conséquences négatives aussi sur sa campagne électorale parce que c'est sa réputation d'homme d'affaires qui est en jeu. C'est la réputation de l'Empire Trump aussi dont on va discuter à ce procès-là. Au fond, ce qu'on veut démontrer, ce que l'État de New York veut démontrer, c'est que Trump a menti sur ses avoirs financiers pendant des décennies, a gonflé dans la paperasse finalement la valeur de ses avoirs financiers pour obtenir de plus gros prêts de la part des banques, des prêts plus avantageux que ce à quoi il aurait eu droit. Donc si l'État de New York démontre que son organisation tenait sur ça, il y a peut-être des électeurs qui vont dire écoutez, c'est un charlatan, tout ça on ne peut pas voter pour lui une autre fois en 2024. Mais c'est ça, s'il a menti pour ça, il pourrait mentir pour autre chose. Je disais que même il pourrait peut-être faire faillite. Oui, c'est ça. Et la grande question, ça va être de savoir quelle est la valeur de l'Empire Trump. On se la pose la question depuis des décennies au fond et depuis qu'il est entré sur la scène politique américaine en 2015 en vue de la présidentielle de 2016, il n'avait pas accepté de rendre public ses rapports fiscaux, ses rapports financiers et tout ça. Bon, les mauvaises langues disent que c'est parce qu'ils voulaient cacher le fait qu'ils n'en avaient pas autant que ce qu'ils prétendaient. Mais encore là, c'est une affaire de réputation et on ne connaîtra pas toutes les réponses évidemment aujourd'hui parce que c'est l'ouverture du procès. Mais il pourrait y avoir une décision rendue d'ici décembre. Et ce que l'État de New York demande, c'est une pénalité de 250 millions de dollars en dommages et intérêts. Et on interdirait aussi à Trump d'être directeur d'entreprise dans l'État de New York. Donc sur le plan personnel, ça peut avoir des conséquences aussi. Si lui n'est pas réélu en 2024, il veut continuer à faire des affaires par la suite. Oui, effectivement. On va suivre ça. Frédéric, je voulais te parler également de ce qui s'est passé en fin de semaine aux États-Unis. On n'arrêtait pas de parler de cette possibilité que le gouvernement américain soit paralysé. Ça a été évité de juster. J'ai envie de dire encore une fois, parce que j'ai l'impression qu'on rejoue dans le même film à chaque année. Qu'est-ce qui se passe au Congrès? Au fond, c'est le Congrès des États-Unis qui adopte les budgets. Et ce n'est pas le président Biden qui décide seul comment on dépense l'argent des contribuables. Il faut vraiment des votes au Congrès. Le budget, c'est une procédure annuelle. Puis en ce moment, il y a tellement de rancor entre les deux partis qu'on l'a vu en fin de semaine. Il y a bien des républicains qui menaçaient de ne pas adopter de budget pour empêcher Biden de continuer à gouverner comme il le souhaite sur bien des questions. Et notamment sur la guerre en Ukraine. Ça, ça a été un gros dossier. Ça a été exclu, ça, d'ailleurs. Exclu de cette entente. C'est ça. Ça a été exclu de l'entendre. Donc, M. Zelensky, lui, est là-bas et regarde ce qui se passe au Congrès et se dit « Notre guerre dépend des querelles partisanes entre les républicains et les démocrates à Washington. » Mais finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'à la Chambre des représentants, c'est une chambre républicaine, mais il y a une majorité de démocrates qui ont accepté de voter pour un projet de budget qui a été accepté par le président de la Chambre, Kevin McCarthy, qui, lui, est un républicain. Et là, McCarthy va avoir de la difficulté cette semaine parce qu'il y a beaucoup de républicains qui veulent lui enlever sa job de speaker de la Chambre. Donc, une grosse semaine en politique américaine, ça n'arrête pas, Audrey, puis il va falloir surveiller ce qui se passe au procès aujourd'hui, mais à la Chambre des représentants aussi cette semaine. Le Parti républicain est un petit peu en déroute, se cherche, et Kevin McCarthy, leur chef, va essayer de garder sa job cette semaine à la Chambre. Oui, parce que déjà, lui, il ne faisait pas l'unanimité. Il avait été élu la dernière fois au 15e tour. C'était assez exceptionnel. Donc là, il joue peut-être son poste sur ce qui s'est passé. Absolument. Il y a Matt Gaetz, un représentant de la Floride, qui est un républicain aussi. Il déteste Kevin McCarthy. Et cette semaine, il était sur les grands réseaux américains pour dire « On va avoir sa peau. On va proposer un vote de confiance cette semaine, puis on verra si Kevin McCarthy peut garder sa job. » Donc, ça brasse, ça n'arrête pas. Beaucoup de choses à surveiller encore cette semaine. J'ai l'impression qu'on va avoir à se reparler, Frédéric. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, Frédéric Gagnon, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis, pour la chaire Raoul Dandurand, expert de la politique américaine. Merci. Merci, Audrey. Bonne journée. Salut.